Amplificateur RF, micro-ondes. Je pense que oui. Donc aujourd'hui, on va parler des amplificateurs RF, micro-ondes. Voici le plan. Après l'introduction, on va parler des classes, des amplificateurs et des efficacités, les gains, la stabilité, le bruit et l'adaptation. L'amplificateur faible bruit, LNA, Low Noise Amplifier, et les amplificateurs de puissance. On voit ici un schéma bloc d'un système émetteur-récepteur sans fil. Vous voyez ici les données qu'on va envoyer, donc ça va passer dans votre système. Ici, c'est l'antenne d'émission, de réception. Ici, vous avez comme éditeur la transmission et la réception. Ici, la réception, ce sont les données de réception. À la réception, vous avez besoin d'un amplificateur qu'on appelle LNA, Low Noise Amplifier, Amplificateur Faible Bruit, et à la transmission, on a un amplificateur ici qu'on appelle l'amplificateur de puissance, en anglais Power Amplifier. Un amplificateur récepteur se décompose en une partie en bande de base, donc ce qu'on voit ici, Basement Section, et la partie RF, que l'on voit ici. La partie bande de base, c'est tout ce qui fait appel à l'électronique, ce qu'on appelle basse fréquence, et c'est ce que vous avez vu en électronique première et deuxième année, et RF, et donc c'est l'électronique haute fréquence. Et donc dans le RF, vous voyez ici, vous avez le mélangeur, le modulateur, etc., l'amplificateur de puissance, l'amplificateur faible bruit, les filtres et les autres composants RF. Les circuits RF peuvent être réalisés selon différentes technologies. Il y a la technologie la plus connue, microwave integrated circuit, donc MIC, les circuits sont conçus sur des substrates d'alumine de 0,25 pouces d'épaisseur, et les composants discrets sont ensuite installés sur ceci, comme on voit ici, le transistor ici, il est installé après, même chose pour les autres composants. Une autre technologie, c'est une technologie plus avancée, le monolithic microwave integrated circuit, MMIC. On utilise alors des substrates d'aluminine de 0,01 pouces, et les résistances et les condensateurs font partie du procédé et n'ont pas à être rajoutés. Une technologie hybride, miniature, hybrid, microwave integrated circuit, MHMIC, c'est une technologie hybride entre MMIC et MMIC. Ce qu'on voit ici, c'est un amplificateur de puissance MMIC en bande X, ça signifie autour de 10 GHz, avec 8 transistors à hétérojonction, avec des combineurs et des diviseurs. On voit l'évolution de la technologie. Avant les années 40, on utilisait les tubes, les tubes à vide et les guides d'ondes. Ensuite, entre les années 40 et les années 50, il y a eu l'invention de la physique de l'état solide, ce qu'on appelle les semi-conducteurs. Après, on a eu les MIC, microwave integrated circuit. Ensuite, monétique, microwave integrated circuit, MMIC. Il y a plusieurs technologies et composants pour réaliser les amplificateurs. On peut utiliser différents types de transistors. Les transistors bipolaires, donc le Bipolar Junction Transistor. Transistors MOSFET, donc les transistors à effet de champ. Transistors HPT, PHEMT, HFET, etc. Et dans la technologie, il y a les MMIC, PCB, MIC et les autres. Donc, selon le type de semi-conducteurs, on peut les utiliser dans certaines bandes de fréquence. Donc, les CMOS, on ne peut pas les utiliser un peu plus de 2 GHz. Ensuite, on a l'arsenium de nitrate, l'arsenium de ganium, etc. Donc, ils ont des applications dans différentes bandes de fréquence. Donc, c'est ce 2-là qu'ils peuvent utiliser à beaucoup plus haute fréquence. Et donc, dans ce qu'on appelle ici RF, donc micro-ondes, on a toute une panoplie de technologies qui peuvent être utilisées. Donc, ce n'est pas les mêmes transistors que vous l'avez vu dans les laboratoires. Et vous l'avez vu dans les différentes épées avec ADS. Donc, ce n'est pas les mêmes transistors que vous utilisez en basse fréquence. Ce sont les transistors RF. Et dans les transistors RF, il y a certains qui peuvent être utilisés autour de 1 GHz. Et d'autres qui peuvent être utilisés en ordre millimétrique, donc plus que 30 GHz. Même 60 GHz ou 70 GHz, etc. Donc, ici, on a le premier étage d'un amplificateur de puissance pour téléphone cellulaire à 2 GHz. Donc, on a un transistor ici. Un circuit d'adaptation à l'entrée. Un circuit d'adaptation ici en sortie. Le circuit d'alimentation, qu'on appelle, bien sûr, les capacités de découplage. Les selfs de choc. Ici, on voit un masque d'un amplificateur de puissance en circuit imprimé. Ici, c'est un amplificateur en utilisant la technologie MMIC. avec des semi-conducteurs arsinoids de galium. Donc, on voit comment l'intégration des différents composants. Par exemple, l'inductance ici est réalisée par cette ligne ici. Cette ligne micro-brumant. Le transistor est réalisé ici. Ici, on voit un module amplificateur en utilisant la technologie hybride, donc AA GHz. Un autre circuit MMIC fonctionnant à 8 GHz. Donc, selon le type de semi-conducteur. Un autre type de transistor. Donc, transistor à effet de champ, le carcinone de galium. Transistor à haute mobilité d'électrons. HEMT. Transistor bipolaire. Et transistor HBT. qui est transistor à haute de jonction bipolaire. Donc, on voit ici, selon les bandes de fréquence, les caractéristiques de gain et le facteur de bruit. Les transistors à effet de champ, les transistors bipolaire qu'on les connaît bien, ne vont pas dépasser, comme on voit ici, 18 GHz. Par contre, les transistors HEMT, les transistors HBT, peuvent être utilisés à plus haute fréquence. Pour la conception des circuits RF micro-nonde, il faut prendre en compte, ici, plusieurs paramètres. Donc, c'est les caractéristiques que l'on souhaite obtenir. On souhaite obtenir un faible bruit, une certaine puissance, un fonctionnement à certaines bandes de fréquence, un gain, disons, la tension d'alimentation, l'inégalité. Tout ça, il faut faire un compromis selon les différentes caractéristiques que l'on souhaite obtenir. On ne peut pas, par exemple, obtenir le gain maximum et en même temps le bruit minimum. Donc, c'est pour ça qu'on a les amplificateurs faibles bruit, les amplificateurs de puissance. Donc, l'amplificateur faible bruit, il est nécessaire à la réception parce qu'on souhaite minimiser le bruit, parce qu'on reçoit une tension, une puissance très faible. Par contre, à l'émission, on n'a pas ce problème de bruit. Mais on souhaite envoyer la puissance la plus élevée possible pour pouvoir transmettre à la distance la plus large possible. Donc, on voit ici les différentes théories qu'il faut connaître dans la conception des circuits RF-Mikmund, notre théorie de communication, les signes valétoires, l'architecture des émetteurs-transmetteurs, la concession des circuits intégrés, le logiciel de conception assisté par l'ordinateur. Donc, vous voyez ici ADS, le logiciel qu'on apprend lors d'ETP, les standards de communication sans fil, l'accès multiple, la propagation du signal et la théorie de micro-ondes. Je rappelle ici le schéma équivalent des transistors bipolaires et des transistors RF-H. Transistors bipolaires, comme on voit ici, et ici les transistors RF-H. Et aussi, dans ce schéma petit signal, on peut ajouter le bruit de grenailles et le bruit thermique qu'on a vu dans le cours précédent. Donc, le bruit de grenailles, ici, qui est modélisé par les tensions VNS. Donc, voilà, VNG qu'on voit ici. Et le bruit de grenailles, c'est le bruit qu'on voit ici, avec le courant ING, et l'autre courant qu'on voit ici. Un circuit, ici, à deux ports, peut être modélisé par ce schéma qu'on voit ici. Où notre circuit aurait un certain bruit. Ce circuit-là a un certain bruit. On peut utiliser un schéma équivalent où on dirait que notre circuit n'a pas de bruit et on mettrait le bruit à l'extérieur, comme on voit ici. Donc, soit sous cette forme-là qu'on appelle la forme appédance, soit sous cette forme-là admittance, le bruit serait mis ici en parallèle, en sortie et en entrée. Donc, on avait parlé du facteur de bruit. Il y a une caractéristique importante dans les composants RF et donc aussi dans les applicateurs. Le facteur de bruit, c'est le rapport signal à la bruit en entrée sur le rapport signal à la bruit en sortie. Les paramètres S dans l'applicateur. Donc, on a un applicateur ici avec S1, S1-2, S2-1, S2-2. Ici, l'attention du signal d'entrée, l'impédance d'entrée ZS et l'impédance de charge ZL. Donc, on peut le représenter aussi sous forme des diagrammes de flux. On appelle le diagramme de flux de maçon, que l'on voit ici. Donc, dans l'applicateur, on a un transistor, le circuit d'adaptation à l'entrée, le circuit d'adaptation à sortie. On voit le même schéma ici. Alors, ce qu'il faut noter ici, c'est le coefficient de réflexion gamma in, qu'on voit ici. Et ici, le coefficient de réflexion gamma out. Donc, on a les paramètres S du transistor. Puisqu'on a un circuit d'adaptation ici en entrée, un circuit d'adaptation à sortie. Le coefficient de réflexion qu'on va voir ici, devra être fonction des paramètres S du transistor, mais aussi de, en fait, ce qu'on voit ici gamma L. Et le Z out va être fonction des paramètres S du transistor et de gamma S ici. Le facteur de bruit, comme on avait vu qu'on pouvait le calculer, si on avait ici plusieurs composants cascades, avec différents facteurs de bruit, donc NF1, NF2, NF3, etc. Et différents gains, G1, G2, etc. Si on veut le facteur de bruit total, ici à l'entrée, alors ça va être égal à le facteur de bruit du premier étage, plus le facteur de bruit du deuxième étage, moins 1 sur G1, etc. La sensibilité, c'est aussi un paramètre très important du récepteur. C'est la puissance minimum que l'on peut appliquer à l'entrée pour obtenir à sortie un rapport signalable bruit donné. Dans ce calcul, on voit ici qu'on a KT, donc T, c'est la température ambiante, K, le constant de Boltzmann, le facteur de bruit, ici la bande de fréquence, et le rapport signal à bruit en sortie qui est désiré. Le point d'interception du troisième ordre, donc on avait vu que nos composants actifs, on l'avait vu pour le mélangeur, c'est la même chose pour l'omplicateur. Ce sont des composants qui ont des fonctionnements non linéaires, et donc si on introduit un signal de tonne, donc deux fréquences à l'entrée, on va se retrouver avec l'intermodulation des deux fréquences. Et l'intermodulation qui est la plus importante à prendre en compte, c'est l'intermodulation qu'on appelle le troisième ordre. Donc en reprenant la forme fondamentale, et ici l'harmonique troisième ordre, côté F1 plus ou moins F2, et le point où on a l'interception, c'est ce qu'on appelle le IP3. Dans notre cas ici, N égale 3, c'est la façon dont on peut calculer ce point-là. Et donc, on avait vu que si on mettait un signal de tonne à l'entrée, à la sortie on va se retrouver avec toute une gamme de fréquences qui est liée au fonctionnement non linéaire de notre dispositif. Donc on va avoir la fréquence F1, F2, mais aussi on va avoir les intermodulations entre les différents signaux. Donc 2F1 moins F2 et 2F2 moins F1, ce sont l'intermodulation de troisième ordre, donc ce sont ceux qui sont le plus proches de notre bande. Donc c'est ceux-là qui vont intervenir, qui ont le plus de risques de perturber notre signal, notre bande de fréquences et de fonctionnement. Le IP3, on peut aussi le calculer pour une chaîne, comme on voit ici. Et donc la formule est donnée ici. Donc selon la valeur du premier, du IP3 du premier étage, du IP3 du deuxième étage, etc. Donc la même chose que pour le facteur de bruit, ça va être le IP3 du premier étage qui va avoir une influence plus grande que les autres. La plage dynamique, c'est la différence entre le niveau à l'entrée produisant une compression de gain de 1 dB et le niveau maximum à l'entrée détectable de la sortie. On le voit ici. Donc la plage dynamique, c'est ici le minimum MDS, donc minimum détectable ce signal, et le point de compression 1 dB. Donc si on regarde à partir d'un certain moment, notre gain ici, donc ça c'est le gain en entrée, le gain en sortie. Donc on a un fonctionnement linéaire dans une certaine valeur de la pression d'entrée. Mais à partir d'un moment, le fonctionnement non linéaire ici, et donc le point où il y a une différence de 1 dB entre la courbe noire et la droite ici, c'est ce qu'on appelle le point de compression de 1 dB. Donc c'est 1 dB qu'on voit là. Donc on le note là, et on a aussi notre puissance minimale détectable qui est ici. Et cette plage ici, c'est ce qu'on appelle la plage dynamique, en anglais dynamic range. Donc c'est cette plage où on la souhaite qu'elle soit la plus grande possible, donc c'est la plage où on peut utiliser notre dispositif. Dans la conception d'un certificateur, le plus important c'est l'efficacité et la distorsion. Donc on rappelle ici le groupe caractéristique des transistors bipolaires. Donc on a une droite ici de charge, l'efficacité, et le point de polarisation ici Q. Donc on a IC, VCE. Donc pour différentes valeurs de IB, on peut avoir différents points d'intersection ici, et donc différents points de polarisation. Donc les transistors à jonction bipolaire, c'est ce qu'on appelle les amplificateurs, c'est ce qui permet d'avoir des amplificateurs contrôlés en courant. Les transistors à effet de champ, eux, donnent des amplificateurs contrôlés en tension. Donc selon les valeurs de VGS, on va avoir différents points de polarisation ici. Donc on voit ici un transistor à jonction bipolaire. Ici un transistor à effet de champ. Et ici, classe A classique selon qu'on utilise un transistor à effet de champ, ou un transistor à effet de champ, un transistor à effet de champ, un transistor à jonction bipolaire. Alors le rendement d'un amplificateur, ça c'est une caractéristique importante pour l'amplificateur. On voit ici l'alimentation, qui va fournir une certaine puissance, donc PF. Et cette puissance va être répartie en puissance utile, qui va aller vers la charge, et une puissance qui est dissipée, elle, en pure perte. Donc c'est ce qui est dissipé en chaleur. Et aussi on a la commande ici, qui fournit une puissance plus petite comparativement à PF ou PU ou PD. Alors les amplificateurs, il y a différentes classes d'amplificateurs. Donc selon la valeur du rendement, et donc selon l'efficacité. Si on regarde ici un transistor à effet de champ, un point qui serait ici, autour du point A, c'est un amplificateur de type classe A. Ici plus proche de, disons, de faibles courants ici. On aurait classe B. Ensuite on aurait classe C. Et donc les classes A, A, B, C, ce sont les amplificateurs linéaires. Leur droite de charge, comme on va voir, la droite de charge AC est très proche de leur droite de charge DC. Et les amplificateurs D, c'est notre type d'amplificateur de classe D. Donc E, c'est les amplificateurs à commutation. Si on compare ici le type de signaux qu'on a au niveau de VGS, classe A, classe AB, classe B, etc. Donc on va avoir, plus on monte, plus on va avoir une distorsion de notre signal. On voit ici le courant. Comment est-ce qu'il y a une distorsion par rapport à notre signal cynosoïdal ? Donc c'est ce qu'on voit ici. À l'entrée ici, notre courant, il y a un signal pur cynosoïdal en sortie, donc selon la classe. Donc classe A, on n'a pas de distorsion. Classe AB, on a un peu. C, on a vraiment beaucoup, etc. Donc classe A, la totalité du signal d'entrée est utilisée. Donc on utilise cette partie de la partie qu'on voit en rouge ici. Classe B, c'est la moitié du signal qui est utilisé. Classe AB, c'est plus de la moitié. Et classe C, c'est moins que la moitié. Donc classe A, ils ont un faible, les implicateurs de classe A ont un faible rendement. B, ils ont un meilleur rendement, mais plus de distorsion. On voit ici, selon les classes A, B, C ou AB, on voit la droite de charge DC et la droite de charge AC qui sont proches. Par contre, pour la classe D, la droite de charge AC et DC sont différentes. On voit ici l'exemple d'un implicateur de classe A. Donc avec l'alimentation, ici la source. Dans cet exercice, on va étudier le point d'interception. Alors, il y a des questions ici. On voit donc qu'on dit que cet implicateur est modélisé autour du point d'interception. avec une transition en zone linéaire. Donc IDS serait égale à A1 VGS plus A3 VGS puissance 3. Avec les valeurs ici de A1 et A3. L1, c'est une servile de choc. Et on considère donc qu'il est en circuit ouvert dans la bande de fréquence de fonctionnement. C1, c'est une capacité de plage. Elle doit être considérée comme un court circuit à la fréquence d'opération. Et R2, c'est ici la charge. Donc on demande d'abord quel est le gain en tension petit signal de l'amplificateur. Donc comment on fait ? On exprime VO. On voit ici VO en fonction du courant ITS. Donc c'est moins IDS R2. Ensuite, IDS ici, on a vu qu'il pourrait s'exprimer comme ceci. Mais on va prendre la partie linéaire. Donc c'est un petit signal. Ça signifie qu'on va prendre juste la partie linéaire. Et donc ça va nous donner moins A1 R2. Et donc si on fait VO sur VI, on va trouver ici qu'on a remplacé IDS. Donc IDS qu'on a remplacé ici. Ça nous donnait donc A1 VI. Et donc si on fait VO sur VI, on va trouver ici le gain en tension. On trouve ici moins 5. Ensuite, on dit que si à l'entrée du signal, on a un... Donc c'est notre signal de source. C'est un signal de Tone qui consiste... Un signal avec les fréquences 900 MHz et 901 MHz. Quelles sont les fréquences qu'on va trouver dans notre spectre à la sortie ? Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut prendre par exemple, il faut créer VGS comme étant A cosinus X plus B cosinus Y. Et on entre ça dans notre relation de IDS. On va utiliser donc A1 VGS, A3 VGS3 puisqu'on va avoir en fait tous les... On va avoir le fonctionnement non linéaire. Donc si on fait ça, on doit développer ça à la puissance 3, le VGS parce que c'est la puissance 3. Donc notre VGS va être construit de A cosinus X plus B cosinus Y. Donc si on développe ici après calcul, on va trouver quelque chose... On va trouver ça. Donc on va trouver le X et Y. C'est notre deux fréquences à l'entrée. Aussi on va trouver ici 3Y, 2X moins Y, 2X plus Y, 3X, etc. Donc si on fait les calculs, on va trouver donc le 899 MHz, 900 MHz, 901 MHz, etc. Ensuite, la question C, c'est... Si on a juste une sinusoïde et que l'amplitude est de 100 mV, quelle est la valeur de la fondamentale et aussi de l'harmonique du troisième ordre ? La troisième harmonique. Donc si on revient ici... Donc il suffit d'utiliser cette formule-là, mais on considère Y égale 0. Donc on a une seule fréquence. Donc si on fait ça, on va trouver ici... On voit que l'on a 3X. On a ici X. Donc on peut calculer l'amplitude pour le cosinus X et on peut calculer aussi l'amplitude pour le cosinus 3X. Et donc il suffit juste de remplacer les valeurs. Et on va trouver ici les deux amplitudes. Ensuite, la dernière question, c'est... quel est le point d'interception de troisième ordre en entrée et le point d'interception de troisième ordre en sortie. Donc là, il suffit juste de faire le... Donc il suffit juste de... d'écrire que VO va s'exprimer comme ceci en fonction de VI. Et pour le troisième ordre, VO va s'exprimer comme ceci. Donc le 900 MHz, il s'exprime comme ceci. Et celui de V, 189 MHz, il s'exprime comme ceci. Et on veut savoir à quel moment... Lorsque VO, ces deux VO sont égales. C'est pour quelle valeur de VI ? Donc si on fait ça, on va dire que ça c'est égal à ça. On va trouver la valeur de VI. Donc ce qui est le point d'interception de troisième ordre en entrée. Pour avoir le point d'interception de troisième ordre en sortie, il faut multiplier par notre gain ici en tension. Donc qui était de 5. Et on va trouver ici notre point d'interception de troisième ordre en sortie. Alors comme on a vu l'efficacité, on peut le calculer en prenant en compte notre puissance RF en sortie sur la puissance DC et la puissance RF in. Ça c'est ce qu'on appelle l'efficacité totale. On peut aussi définir l'efficacité de la puissance ajoutée. On va faire en fait PRF moins PRF in, PRF out moins PRF in, sur puissance DC. Ça c'est une autre efficacité. Et aussi on peut définir l'efficacité comme ceci, PRF out sur PDC. On peut exprimer notre puissance, ici celle-ci, le PAE, en fonction de celle-ci, et de notre gain en fait, de l'amplicateur. Lorsque la puissance RF in est très petite devant PDC, dans ce cas-là, notre efficacité ici est la même que l'efficacité de la puissance ajoutée. selon la valeur du gain qu'on voit ici, on a l'efficacité totale, l'efficacité de la puissance ajoutée et l'efficacité ici, tout court. Donc pour les gains très élevés, les trois efficacités ont la même valeur. Par contre, il devient différent lorsque le gain est plus petit. Alors ça, vous pourrez le revoir chez vous, c'est un exemple de calcul de l'efficacité. Donc je vais passer ça. Alors l'efficacité maximum pour un applicateur de classe A, l'efficacité maximum est de 25% avec une alimentation résistive. Si on utilise une alimentation inductive, on peut augmenter l'efficacité jusqu'à 50%. La classe B, elle peut avoir une efficacité plus grande, donc autour de 78%. La classe C, c'est 100%. La classe E et F, c'est aussi autour de 100%. Donc on voit ici, selon le type de modulation du signal, donc FSK, Q plus SK, etc. QAM, etc. On voit ici l'efficacité. Si on dit que celui-ci a une valeur de 1, si on normalise l'efficacité ici, par le premier ici, qui est l'efficacité la plus grande, on voit en fait les valeurs pour les autres. Pour la classe A et la classe E, l'efficacité qu'on peut ici obtenir. On voit ici un applicateur single-handed, donc avec une charge ici RL. On peut aussi utiliser une inductance, comme on dit, donc une alimentation inductive. Et notre charge RL ici. Donc ça nous permet d'avoir ici une amplitude d'oscillation plus grande que le premier qu'on voit ici. On peut aussi utiliser l'amplificateur différentiel qui nous permet d'avoir une amplitude plus grande. Donc on voit que les limites ici sont plus grandes. On peut aussi avoir, dans l'amplificateur différentiel, utiliser ici des inductances. Et c'est équivalent en fait à des transformateurs cardor qu'on voit ici. Donc ça c'était l'amplificateur différentiel. Dans l'amplificateur différentiel, on en a besoin ici d'une source de courant. mais aussi on peut utiliser ce schéma plus simplifié qui nous donne un implicateur qu'on appelle pseudo-différentiel. Donc on voit ici une analyse du mode de réjection du rapport de réjection du mode commun. Donc on a vu ça aussi en électronique 2. Donc c'est la même chose qu'on a ici pour l'amplificateur F. Dans la configuration du gain, donc le gain, si on revient ici, donc la définition du gain, on a ici à l'entrée la puissance disponible du générateur. Ensuite, on a ici la puissance d'entrée dans le réseau. Donc là, c'est notre réseau, notre en histoire. La puissance disponible à la sortie du réseau, FDS. Et ici, la puissance délivrée par la charge. Donc on a différents types de puissances, ici, qu'il faut bien définir. Ce que j'avais appelé tout à l'heure gamma in et gamma out, c'est ici SA1 prime, S de 2 prime. Gamma S, c'est le coefficient d'inflexion au niveau, ici, de notre réseau d'adaptation d'entrée. Et gamma C, c'est la même chose, mais pour le réseau d'adaptation de sortie. Alors, on peut montrer que SA1 prime s'écrit SA1, en fonction des paramètres S du transistor, mais aussi en fonction du coefficient d'inflexion gamma C, au niveau de la charge. Et S de 2 prime, il s'exprime en fonction des paramètres S du transistor et de gamma S. SA1 prime, c'est le coefficient de réflexion à l'entrée du réseau, lorsque sa sortie est terminée dans gamma C. Et S de 2 prime, c'est le coefficient de réflexion à la sortie du réseau, lorsque son entrée est terminée dans gamma S. Le gain opérant, on peut montrer que c'est la puissance délivrée à la charge sur la puissance d'entrée PE, la puissance PC sur PE. Voilà. Donc, on obtient la formule suivante pour ce gain-là. Ça, c'est la démonstration, je vais passer ça. Le gain disponible, lui, c'est la puissance disponible à la sortie, PDS, sur la puissance disponible au générateur. Donc, PDS, c'est ce qu'on voit ici, sur PDG. Et ensuite, on a le gain transistique, c'est la puissance délivrée à la charge PC sur la puissance disponible au générateur. Donc là, on prend en compte tout. Et donc, la formule est ici, c'est la formule qui est la plus complexe, puisqu'elle a gamma S et gamma C. Donc, le gain opérant, qu'on appelle aussi power gain, donc il est indépendant de ZS. Donc, il est indépendant de la valeur de ZS. Le gain disponible, lui, il va dépendre de ZS, mais il est indépendant de ZL. Et le gain transistique, lui, il va dépendre de ZS et de ZL. Alors, on voit ici un exemple. On donne les paramètres S d'un transistor à une certaine fréquence. Donc, les paramètres S du transistor changent en fonction de la fréquence. Ce sont des valeurs complexes, vous voyez, les amplitudes et les angles. Et on donne ici les valeurs de ZS et ZL. Ensuite, on nous demande ici le gain opérant, le gain disponible et le gain transistique. Donc, il suffit juste d'utiliser les formules. Donc, si on a ZS et on a ZL, on peut calculer le gamma S et gamma L. Ensuite, on peut calculer ici ce qu'on appelle gamma in et gamma out. C'était le S1 prime S2 de P. Donc, on utilise la formule. Et on le prend juste à remplacer puisqu'on a les valeurs des paramètres S qui sont ici. Et on a les valeurs de ZL, gamma L et gamma S. Ensuite, pour le gain, ça c'est le gain opérant, le gain disponible et le gain transistique. On a juste à utiliser les formules. Si on pose, si on revient sur le gain transistique, c'est la formule est donnée ici. Donc, c'est celui-ci. Et si on considère que S... ... 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 Soit il est dans le S2', soit le S1'. On peut l'exprimer comme ceci ou comme ceci. Donc à l'intérieur du S1', il y a le... Si je reviens, S1', je pense que je l'ai donné à avoir passé là. S1', donc va être fonction de S1'2. Même chose, S2' est fonction d'ici, de S1'2. Donc, si on pose que S1'2 égale 0, ce qu'on voit là, ça signifie quoi ? Ça signifie en fait qu'il n'y a pas de transmission du port 2 au port 1. Donc on a une transmission seulement du port 1 au port 2. Notre applicateur, il est juste dans un seul sens. C'est ce qu'on souhaite en fait. Si on transmet notre signal ou à la réception, on ne veut pas que ça passe dans l'autre sens. Donc dans ce cas-là, on parle de notre gain transitique unilatéral. On met ici U et on pose ici S1'2 égale 0. Dans ce cas-là, on va avoir juste ici S1'1 et ici S2'2. On n'a plus les primes. Celui-ci, on l'appelle Gs, cet élément-là. Celui-ci, c'est Gs0 et celui-ci, c'est Gc. Donc celui-là, il fonctionne de gamma-C. Celui-ci, il fonctionne de gamma-S. Et celui-ci, c'est le S1'2. Le maximum de Gs, c'est lorsque gamma-S ici égale S1'1 conjugué. Donc si c'est conjugué de ça, on va avoir ici le maximum qui est donc le 1 sur 1 moins module de S1'1 au carré. Le maximum de gamma-C, lui aussi, va être 1 sur 1 moins module de S2 au carré. Donc le maximum du gain transistique unilatéral va s'exprimer comme ceci. En général, on n'a pas exactement S1'2 gale à 0, mais on peut analyser ce qu'on appelle la figure d'unilatéralité de le transistor. Alors, on prend notre gain transistique et on le divise par Gtu max. S'il se trouve entre ces deux par éléments ici, donc U au calcul de cette façon-là, ça, c'est le paramétrage du transistor. Eh bien, si on est entre ces deux limites, alors on peut considérer notre transistor unilatéral. On peut dire que S1'2 est négligeable. Donc on ne va pas juste regarder la valeur de S1'2 parce que ça dépend des valeurs des autres paramètres S. Mais avec ce calcul-là, on peut dire, est-ce qu'on peut considérer une limiterale ? La stabilité, ça, c'est aussi un paramètre important. Lorsqu'on réalise notre amplificateur, on doit vérifier est-ce que notre amplificateur va être stable. Alors, comment on fait ça ? Donc on prend ici notre S1'', c'est le gamma-in. Si on prend le module de S1'', donc c'est toujours complexe, si on prend le module de S1', on trouve que S1' est plus grand que 1. S'il devient plus grand que 1, alors notre amplificateur est ici instable. On ne va pas avoir un fonctionnement correct de notre amplificateur. Donc il faut que le module de S1' soit inférieur à 1. Donc on sait qu'en général, la question de réflexion de notre charge ici est inférieure à 1. Donc il faut que S1' ici soit inférieur à 1. Donc on va prendre cette équation et on va voir dans la vague de Smith, c'est quand le module de S1' est égal à 1. C'est-à-dire quelles sont les valeurs de gamma-C qui nous donne le module de S1' est égal à 1. Ça, ça nous permet, pour trouver en fait cette condition, on va devoir résoudre des cercles. Donc on a ici le centre du cercle, les fonctions des paramètres S. Pardon, c'est ça le centre, et ça c'est le rayon. Et ça, c'est le delta, c'est la fonction des paramètres S ici. Donc c'est ce qu'il faut rentrer ici dans les deux équations. Donc on va pouvoir tracer le cercle. Si on trouve RC et on trouve CC, on trouve le point. Donc le point ici, c'est une valeur complexe avec la partie réelle et la partie imaginaire. Et donc on peut tracer notre point à l'intérieur, donc dans la vague de Smith. et avec le rayon du cercle. Donc si on est à l'intérieur de ce cercle, ça va dépendre de la valeur de S1'1. Si le module S1 est inférieur à 1, alors à l'intérieur du cercle, on appelle ça une région instable. Donc à l'intérieur ici, on a une région d'instabilité. Et ça, c'est toutes les valeurs de gamma C possibles. Ça signifie en fait que gamma C est toujours inférieur à 1. Donc il ne peut pas être à l'extérieur de ce cercle de la vague de Smith. Mais par contre, il peut être quelque part ici. Donc si on est quelque part ici, si on a utilisé une charge qui est ici, ça signifie que notre applicateur ici est instable. On va toujours chercher à avoir notre cercle d'instabilité en dehors de la vague de Smith, comme on voit ici. Donc si on trouve qu'il ne l'est pas, on va voir comment faire pour rendre ce cercle à l'extérieur. Donc on voit ici, selon la valeur de S1'1, si le module S1 est inférieur à 1, alors la région instable, c'est à l'intérieur du petit cercle. Mais si le module S1 est inférieur à 1, la région instable devient à l'extérieur du petit cercle. En entrée, on peut aussi analyser les cercles d'instabilité en entrée. Donc selon les valeurs de gamma S, on va pouvoir aussi tracer les cercles d'instabilité qu'on voit ici. Donc il faut calculer le rayon et le centre, ici avec la partie réelle, la partie imaginaire, pour pouvoir tracer les différents cercles. On voit ici que les cercles, on a différents cercles selon différentes fréquences, parce que les paramètres S du transistor changent en fonction de la fréquence. Donc on peut mesurer ces paramètres S pour différentes fréquences et après on peut tracer sur le bac de Smith les différents cercles d'instabilité. Alors une façon d'analyser, de voir en fait si notre système est incontinuement stable ou pas, est-ce qu'il y a des cercles d'instabilité à tracer ou pas, on peut le faire en calculant ces paramètres qu'on voit là. Donc le coefficient K qui est en fonction des paramètres S dans l'histoire et le coefficient B1. Si K est supérieur à 1 et B1 est ici positif, ou alors K supérieur à 1 et le delta qu'on voit là est inférieur à 1, soit ça, soit ça, si on a ces conditions-là, alors on peut dire que c'est on a une stabilité inconditionnelle. Donc il n'y a pas besoin de tracer les cercles de stabilité. Par contre, si on n'a pas ça, il faut tracer les cercles de stabilité. On peut le faire aussi avec un seul coefficient, qui est celui-ci, qui doit être supérieur à 1. Donc voici un exemple d'analyse de stabilité. On a ici un transistor avec les paramètres S pour 2 GHz. Donc on doit déterminer est-ce que le transistor est inconditionnellement stable ou pas. Donc en faisant le test K delta ou le test U ici. Donc on calcule notre delta, on calcule K et on voit en fait que K est inférieur à 1 ici et d'état est inférieur à 1. Donc on n'a pas de critères de stabilité inconditionnelle. Ce qui signifie qu'on doit tracer les cercles de stabilité. Donc on calcule le centre, le rayon pour la stabilité en sortie, donc CL, RL, et même chose pour la stabilité en entrée. Donc on va trouver le point et le rayon pour l'entrée et pour la sortie. On vérifie aussi que S1-1 et S2-2 sont inférieurs à 1. On voit ici S1-1, S2-2, leur module est inférieur à 1. Ce qui signifie que la stabilité est à l'intérieur des petits cercles. Donc on trace nos deux petits cercles, on voit un là et un là. Donc on a trouvé les points ici, on a trouvé, on a tracé les rayons. Et donc ce qui signifie que dans ces régions-là, ce sont des régions instables. Ce qui veut dire qu'il faut utiliser un gamma L qui soit extérieur de ça et un gamma S qui soit extérieur de ça. Mais si on veut que notre applicateur puisse être utilisé pour n'importe quel cas, pour n'importe quelle charge de sortie, ou dans le gamma S ou gamma L, alors ce serait idéal de faire en sorte que ce cercle devienne à l'extérieur de la vague de Smith. Alors comment on peut le faire ? En rajoutant une résistance. Donc on voit ici dans cet exemple comment on fait. On prend par exemple ici le cercle de stabilité en entrée. Donc c'est celui-ci. Et dans cet exemple-là, ça c'est le cercle de stabilité en sortie. On regarde ici à quel moment ce cercle-là va toucher il y a différents cercles pour regarder. Donc soit les cercles d'impédance constant, soit les cercles d'impédance constant. Même chose pour lui. Soit les cercles d'impédance constant, soit les cercles d'impédance constant. Et donc on regarde à quel moment il devient tangent. Donc ce cercle-là avec le cercle d'impédance constant, c'est pour cette valeur ici de 29 Ohm. Donc ça c'est pour la sortie. Par contre pour l'entrée, pardon. Non pardon, celui-là c'est 9 Ohm. Celui-là que je vais vous montrer là c'est 9 Ohm. Celui-là c'est 9 Ohm. Donc celui-là c'est l'impédance. Et on retrouve ici 9 Ohm. Ça signifie que si on mettait une impédance en série, comme on voit ici, alors on va pouvoir faire en sorte que ça, ça va devenir à l'extérieur. Et en général, il suffit de le faire pour 1, que ce soit pour la sortie ou pour l'entrée, pour que ça fonctionne. Il n'y a pas besoin d'aller regarder le cercle de sa gravité en sortie. Si on le fait pour 1, ça marche pour les deux, pour la sortie et l'entrée. Donc il suffit d'ajouter cette résistance ici en série. Il y a les autres solutions, cette résistance en parallèle. On voit ici qu'il devrait être de 71,5 Ohm. Ou alors pour la sortie, ajouter ici 29 Ohm en série ou alors 500 Ohm en parallèle. Donc ça, c'est les différentes solutions. Soit on met une résistance en entrée, soit une résistance en sortie, c'est-à-dire soit en série ou soit en parallèle, soit en série ou soit en parallèle. Et avec ça, notre transistor, avec cette résistance, devient stable inconditionnellement. Et donc, les serres de stabilité deviennent à l'extérieur de la vague de Smith. On peut aussi tracer les cercles de gains constants pour le gain opérant. On a la formule suivante. Donc GP ici, SS2 en carré. On peut calculer de la même manière le centre et les rayons pour une valeur de gain donnée. et on peut tracer ces cercles de gains. Donc on voit ici MSG, ça signifie maximum stable gain. Donc gain de maximum stable. Et donc, pas différentes. Ici, on a un gain de 3 dB, ici 2 dB, ici 1 dB. Donc on a différents cercles. Même chose pour le gain disponible. Et on peut tracer ici les gains disponibles. Alors, lorsqu'on a S1' égale gamma S étoile, donc conjugué de gamma S, et S2' égale conjugué de gamma S, ça on l'obtient comme ceci. Donc il faut que gamma S soit égal à ça, et gamma C soit égal à ça. Donc B1, B2, ce sont les paramètres S de son transistor. Même chose pour C1, C2. Et M, c'est pour match, donc adapté. Donc là, lorsqu'on a ces deux conditions, on a adaptation simultanée, en entrée et en sortie. Voici un exemple. on a ici les paramètres S à trois fréquences, 3 GHz, 4 GHz, 5 GHz, de notre transistor. Et donc la question, c'est de concevoir un applicateur qui a un gain maximum qui a un gain maximum à 4 GHz en utilisant le circuit d'adaptation de stubble. Donc d'abord, il faut vérifier est-ce que notre transistor est inconditionnement stable. Donc on calcule notre delta et notre cas. Et si on suit les conditions qui sont vérifiées ici, donc delta inférieur à 1, un transistor est inconditionnement stable. Donc il n'y a pas besoin de tracer les cercles de stabilité. Donc ça, on l'a vu à 4 GHz puisqu'on nous demande d'étudier 4 GHz. Donc on va regarder juste ces paramètres S ici pour 4 GHz. Ensuite, pour avoir le maximum gain, il faut qu'on ait l'adaptation conjuguée. Donc il faut que gamma S égale gamma in étoile et gamma L soit gamma out étoile. Et donc on utilise les formules ici qu'on a vues tout à l'heure, gamma S et gamma L. B1, C1, C2, donc si on fonctionne les paramètres S, on va trouver les valeurs qu'on voit ici. Ensuite, on va calculer la valeur du gain en parent. Donc chez S, G O, G L. puisqu'on a trouvé gamma S et gamelle, on a juste à remplacer ici. Ensuite, le gain trans du cycle, il faut ajouter ces valeurs là. 6,2, 6, plus 8,3, plus 2,22. alors pour obtenir en fait notre gamma S et notre gamma L, donc c'est les coefficients de réflexion des circuits d'adaptation. Donc on part de notre impédence adaptée et on va trouver le circuit qui nous permet d'avoir cette valeur là du coefficient de réflexion de gamma S. même chose pour gamma L. Donc on a vu ça dans notre cours sur les circuits d'adaptation. Donc on va voir en fait, on peut utiliser des stub pour obtenir ces valeurs là de gamma S et même chose ici pour gamma L. Donc on part ici de l'adaptation, c'est 50 ohms, donc on est au centre de Wagner-Smith. Il faut ajouter un stub et un autre stub pour se retrouver ici pour avoir ici gamma S et même chose ici pour aussi avoir ici gamma S. donc si on trace avec l'ordinateur ici le gain en fonction de la fréquence, même chose avec le coefficient de réflexion de notre transistor en fonction de la fréquence, en fonction de la bonne adaptation parfaite à 4 GHz et le gain aussi maximum à 4 GHz. Le gain maximum stable de la valeur du gain maximum stable Gmg, on peut montrer que c'est S21 sur S12. Alors ici, dans cet autre exemple là, on va concevoir un gain pour un gain, concevoir un applicateur pour un gain spécifique. Donc on veut que l'amplicateur il ait un gain de 11 dB à 4 GHz. On va tracer les gains des cercles de gains constants pour Gs 2 dB 3 dB et on va calculer le coefficient de réflexion en entrée et le gain de l'amplicateur à 3 GHz et 5 GHz. Donc ça, c'est le paramètre S du transistor à 3 fréquences. On peut vérifier que notre transistor est unilatérale puisque S12 ici est égal à 0. Donc il n'y a pas besoin de faire de calcul d'unilatéralité. Donc notre gain est unilatéral. Et aussi, on peut vérifier puisque S11 est inférieur à 1 et S2 est inférieur à 1. Dans ce cas-là, en fait, notre transistor va être inconditionnellement stable. Donc on utilise les formules pour Gs max et L max. G L max. On trouve les deux valeurs ici. Et le gain G0 est donné ici pour mi dB. Donc G tu i max, c'est 13.5 dB. Donc on a 2.5 dB de plus que ce qui est requis dans la spécification puisqu'on va avoir 11 dB. ensuite on peut tracer nos différents cercles. On utilise ce qu'on a vu dans le cours et ce qu'on a vu précédemment tout à l'heure en fait. Les cercles deviennent constants. Je pensais qu'il peut y avoir ici. On a ici ceci. Donc le centre et les rayons. Donc on peut le faire pour Gs. Donc le centre du rayon. Et même chose pour G L. Donc si on fait ça, on va tracer ici nos cercles. Donc le point qu'on voit là en fait, c'est le point qui donne le Gs max. Le point qui est ici, c'est le point qui donne G L max. Donc c'est lorsque ici gamma S est égal à S1 étoile. Ici gamma L égale S2 étoile. Ensuite on a le cercle ici pour lequel G L égale 1 dB. Et l'autre cercle c'est lequel G L égale 0 dB. Et même chose pour celui-ci. Ça ça devrait être pas G L mais G S. C'est pas G L ici c'est G S. G S égale 3 dB et G S égale 2 dB. Alors comment choisir ici quel gamma S on va utiliser et quel gamma L. On peut tracer cette droite ici. pour voir en fait lequel gamma S qui est le plus proche du centre. Et donc puisqu'on veut avoir 11 dB on peut prendre ici 2 dB et ici 1 dB ça va donner 3 tandis que G 0 c'était 8 dB donc là ça nous donnera 11 dB. Donc c'est comme ça qu'on peut choisir notre gamma S et notre gamma L. Donc pour avoir G S gamma S et gamma L qui ont les valeurs souhaitées on peut utiliser les circuits d'attention en base de stub comme on le voit dans cet exemple ici. Et on peut tracer le gain ici en fonction de la fréquence et le coefficient d'infection en fonction de la fréquence. Alors les paramètres et les considérations en termes de bruit donc le bruit le facteur de bruit c'est quelque chose qu'on a vu plusieurs fois dans le cours donc le bruit en sortie en fonction du gain disponible du notificateur le bruit qui est dû aux sources extérieures et ici le bruit additionnel qui est dû aux composants dans l'applicateur. Donc N E c'est K T0 B N A c'est K T E G A B donc si on fait le facteur de bruit donc la portionnelle à bruit en entrée sur la portionnelle à bruit en sortie on va avoir cette relation puis à la fin on va avoir 1 plus T E sur T E T 0 B T E c'est la température équivalente de bruit. donc comment le faire expérimentalement comment analyser le bruit de notre dispositif ça c'est le dispositif sous test et ici on va mesurer la puissance dans un premier cas on va mettre à l'entrée une certaine température de bruit donc T1 et dans le deuxième cas on va avoir une autre température de bruit T2 ce qui fait qu'à la sortie on va avoir notre puissance ici une puissance on va définir comme puissance de bruit N1 ici N2 et donc GA peut être calculé en fonction de N2 N1 et T2 et T1 T2 et N2 N1 va être donc peut être calculé de cette façon et le facteur de bruit va être en fonction ici de N1 et T2 et T1 donc on peut calculer le facteur de bruit de notre dispositif en utilisant cette méthode alors pour un quadripôle passif le facteur de bruit c'est 1 sur GA pour un quadripôle sans perte le facteur de bruit est égal à A le facteur de bruit d'un quadripôle actif change en fonction de l'impédance du générateur donc on a ici le facteur minimum de bruit Fmin la conductance du générateur ici YG c'est l'admittance du générateur YM c'est l'admittance du générateur qui correspond à un minimum du facteur de bruit Rn c'est la résistance de bruit qui quantifie la sensibilité du facteur de bruit à la variation de l'admittance du générateur autour de la valeur type donc afin de mesurer le Fmin on place des syntoniseurs à faible perte à l'entrée et à la sortie du transistor le syntonisateur d'entrée est accordé de façon à obtenir le minimum de bruit alors que le syntoniseur à l'heure de sortie est syntonisé de façon à maximiser le cas le syntoniseur d'entrée est déconnecté puis mesuré chez un analyseur de réseau de façon à mesurer le gamma M et afin de trouver Rn le transistor est directement relié à la source à l'entrée sans le syntonisateur donc gamma G égal à 0 et le facteur F1 de bruit est mesuré on calcule Rn alors à partir de l'occasion suivante donc ça c'est un rappel pour la mise en cascade le gain total le facteur de bruit total la température de bruit équivalente totale ça c'est pour un circuit à deux étages et on a aussi ce qu'on voit ici comment on compare ces deux ces deux systèmes dans ce premier ici on a le premier on a l'étage avec un facteur de bruit F1 un gain GA1 le deuxième c'est F2 GA2 si on permute on met le premier ici F2 GA2 ensuite F1 GA1 on va avoir le facteur de bruit total qui va être différent comme on voit ici et on peut caractériser ces deux possibilités donc si on fait F1 moins 1 sur 1 moins 1 sur GA1 donc si F1 2 est inférieur à F2 1 ça signifie que ça c'est inférieur à ça et donc ce paramètre là c'est ce qu'on appelle la figure de mérite ici M on connaît le facteur de bruit de notre étage et son gain pour chaque étage on a ces valeurs là on peut donc calculer les figures de mérite pour voir en fait lequel il faut mettre en premier si on met en cascade des amplificateurs identiques dans ce cas là on va avoir ici toujours F F c'est le même gain et donc si on fait la limite de ça lorsque n est envers l'infini ça va nous donner ici la figure de mérite en fait ça signifie que le facteur de bruit total va être 1 plus m on peut aussi tracer les cercles du facteur de bruit constant alors le bruit s'exprime ici en fonction de ma G et de gamma M etc et donc le rayon et le centre on peut les obtenir de cette façon là et donc on peut tracer les cercles à bruit constant donc ce qu'on voit ici en fait on a différents cercles on a les cercles de gain on voit là 13 dB 12 dB 10 dB donc ça signifie que si on est quelque part ici dans ce cercle on a un gain de 12 dB ici si on est là on a 13 dB et si on est là on a 10 dB et les autres cercles qu'on voit là c'est le facteur de bruit donc ici on a 2.5 dB ici on a 3 dB ici on a 5 dB donc nous on ne veut pas un facteur de bruit élevé on veut un facteur de bruit faible mais en même temps on veut un gain élevé mais on doit faire un compromis on ne peut pas avoir en même temps le gain du maximum et le facteur de bruit minimum donc on le voit en fait dans cet exemple là qu'il faut faire il faut faire un compromis dans ces exemples on a le gain qui est tracé ici et le facteur de bruit qui est tracé ici en fonction donc pour un transistor à effet de champ donc en fonction du courant IDS et donc on voit avec que le minimum ici du facteur de bruit ou le maximum du gain ne sont pas obtenu disons pour la même la valeur de courant la même chose ici on a le S de 1 en fonction de la tension d'alimentation le facteur de bruit et ici la valeur de S de 1 donc le compromis qu'il faut faire entre le facteur de bruit et le gain associé le facteur de bruit d'un transistor atteint une valeur minimum pour fmin pour une valeur particulière du coefficient de réflexion gamma-m au générateur l'adaptation d'un transistor au minimum du facteur de bruit ne correspond pas nécessairement aux conditions d'adaptation pour le gain maximum l'application d'une contre-réaction réactive peut améliorer le coefficient de réflexion à l'entrée en conservant la mesure de bruit MIM le cercle à bruit constant et les cercles de gain disponibles permettent de sélectionner le meilleur compromis entre le gain et le bruit donc ça c'est les choses ça rappelle les choses qu'on a vues je vais passer ça je vais passer ça aussi donc il y a différentes méthodes de polarisation des transistors donc on voit ici donc les A, B, C sont tous avec deux alimentations donc BD et VG et le C donc A, B c'est ce 3 là et ces 2 là ici c'est on a juste une alimentation ici BD et donc selon selon les types d'alimentation on va avoir des caractéristiques différentes alors ceci on donne des faibles bruits aux gains haute puissance et haute efficacité par contre ceux-ci ont un gain faible bruit aux gains haute puissance haute efficacité par contre le gain non l'efficacité plus faible par contre celui-ci par contre le gain peut être ajusté facilement en faisant varier RS donc c'est l'avantage de ces deux qu'on voit ici aussi la différence ici c'est que on peut donner une valeur positive 5 et une négative c'est bipolaire ici les deux sont positifs 7 et 2 ici c'est négatif moins 7 et moins 5 ici c'est une valeur positive ici une valeur négative donc la conception d'un applicateur à large bande il y a trois étapes qui sont interreliées la sélection des transistors le choix du principe d'adaptation et de la topologie du circuit le choix de la technologie de fabrication alors les techniques d'adaptation c'est ce qu'on a on a vu le plus c'est l'adaptation réactive donc le circuit d'adaptation entrée c'est celui d'adaptation sortie on peut utiliser aussi les circuits à contre-réaction qu'on voit ici ou l'adaptation résistive qu'on voit ici avec des résistants ou l'adaptation active on utilise des transistors pour adapter en sortie et en entrée on peut aussi avoir l'amplificateur distribué donc selon le type de technique d'adaptation d'adaptation on va avoir différentes caractéristiques donc ça c'est les différents principes d'adaptation donc réactive réactive contre-réaction au réseau avec perte actif et distribué l'agentement de fonctionnement ça c'est plutôt étroit à large par contre celui-ci donne de fonctionnement à très large fréquence le gain par hectare donc ici c'est haut à faible ici c'est faible faible ici très faible ici faible le facteur de bruit on voit ici donc très faible ici il est plutôt élevé là moyen élevé ici élevé ici l'adaptation d'entrée ici est plutôt mauvaise elle est très bonne pour l'actif même chose pour l'adaptation de sortie les fréquences d'opération entre 1 et 60 GHz pour celui-ci par contre celui-là c'est maximum jusqu'à 18 et le dernier jusqu'à 40 les technologies on utilise ici hybride hybride monolithique hybride monolithique monolithique ici monolithique de performance donc les applications pour les réactifs c'est faible bruit le haut gain à largeur de bande moyenne ou élevé pour les contre-réactions c'est passe-bas ou passe-bande à très grande largeur de bande le réseau avec perte passe-bas ou passe-bande à très large très grande largeur de bande l'actif c'est passe-bas à très grande largeur de bande et le distribué c'est très grande largeur de bande donc le réactif on le rappelle ici c'est celui qu'on a étudié le plus circuit d'adaptation d'entrée circuit d'adaptation d'entrée transistor notre source et notre charge on peut aussi avoir un autre circuit d'adaptation à l'intérieur donc on peut avoir plusieurs étages et les circuits d'adaptation entre étages où on peut utiliser les coupleurs ici les coupleurs 3db on a ici une division avec coupleurs 3db et avec notre complicateur ici à l'adaptation réactif donc un ici et un ici et ensuite on a une combinaison à la sortie donc ce type de circuit est intéressant lorsqu'on veut utiliser notre amplificateur dans sa région linéaire donc on veut pouvoir amplifier dans la région linéaire on ne veut pas être dans la région non linéaire on prend le point de compression à 1db on ne veut pas dépasser cette région par contre on va avoir un gain plus élevé comment on fait on utilise le coupleur 3db on va diviser en fait et chacun va amplifier de la façon qu'à la fin on va amplifier d'une valeur plus grande puisqu'il va être additionné donc l'amplificateur a deux étages donc on va prendre en compte le circuit d'adaptation ici entre étages donc on a deux transistors et on aura un circuit d'adaptation à l'entrée et un circuit d'adaptation en sortie donc on doit définir ici le gamma in n gamma out m et donc on a différentes conditions selon que l'on souhaite avoir un gain élevé ou une puissance haute ou un faible bruit l'amplificateur à faible bruit low noise amplifier les amplificateurs LNA sont une classe d'amplificateurs linéaires des récepteurs à fort gain ayant un faible bruit un faible bruit ayant une bonne linéarité une impédance stable et une faible consommation de puissance donc voici un exemple voici un exemple d'un applicateur faible bruit CMOS cascode et voici une analyse d'un applicateur LNA donc on considère qu'il est alimenté pour un minimum de bruit un minimum un minimum de facteur de bruit un minimum de facteur de bruit et à les paramètres S à 4 GHz suivant S1 S21 S12 S22 que le facteur de bruit de 1.6 dB et ici le gamma optimum est donné par cette valeur le Rn est donné par cette valeur considère que notre circuit est unilatéral et on a calculé oui donc si on considère qu'il est unilatéral calculer l'erreur maximum que l'on fait dans GT avec cette hypothèse ensuite concevoir un applicateur qui a un facteur de bruit de 2 dB avec un maximum pour ce facteur de bruit donc d'abord on va analyser l'unilatéralité donc U est donné par cette relation donc on obtient ici la valeur de U et ensuite on utilise le 1 sur 1 plus U au carré 1 sur 1 moins U au carré on trouve 0.891 et 1.13 donc en dB ça signifie que Gtu moins Gtu Gtu doit être entre moins 0.5 et 0.53 dB donc ça signifie donc ça signifie en fait que si on considère que l'unilatéral l'erreur qu'on peut faire c'est maximum c'est des 0.5 dB plus ou moins 0.5 dB donc c'est en considérant qu'il y a unilatéral on fait une erreur qui peut être négligeable 0.5 dB ça peut être négligeable donc ça va ensuite on doit calculer ici notre N donc on a le gamma optimum donc on obtient ici notre N de 0.0986 ensuite le centre et le rayon donc ça c'était pour le facteur de bruit on va obtenir ici le centre qui a une valeur complexe et le rayon ici qui a une valeur absolue donc on peut tracer ici les cercles de ce qu'on voit ici c'est les cercles de de gain et ce cercle là c'est le cercle de bruit donc pour 2 dB et l'optimum pour le bruit c'est le point qui est là et pour 2 dB c'est le cercle qui est là donc on nous demande pour 2 dB d'avoir un gain je me souviens plus de combien le maximum maximum gain donc on prend ici on essaie d'avoir de voir à quel moment on a le maximum en gain donc c'est le point qui est là c'est le gamma S qui va être intersection avec celui-ci qui nous donne 1.7 dB c'est ça l'optimum est obtenu pour ce gamma S oui donc ça c'est les autres valeurs donc c'est 1, 1, 5, etc oui donc ça c'est la description en fait de ce qu'on vient de voir c'est comment ces différents cercles ont été tracés et en fait le 1.7 c'est celui qui est qui est à intersection avec ce cercle ensuite puisqu'on a en fait le gamma S et le gamma L on doit on va trouver le circuit ici le circuit en base de ce tube qui nous permet d'obtenir ce gamma S et ce gamma L oui ensuite puisqu'on a le gamma L c'est S de 2 étoiles et G de 0 et le gamma S donc on peut calculer la valeur du gain transistique bilatéral et donc ça nous donne ici 8,5, 53 dB alors l'amplificateur faible bruit elle est née on peut utiliser soit cette architecture que l'on voit ici donc celui-ci cet architectur-là peut nous donner large bande ou alors cet architectur-là où on peut faire varier en fait la fréquence d'opération donc on a un sénateur ici une inductance une capacité variable on peut faire varier la fréquence d'opération donc on peut changer la bande d'opération par contre avec celui-ci on va avoir un fonctionnement large bande puisqu'en fait ce sont des transistors qui sont utilisés pour disons le circuit d'étal et l'inventation donc on a parlé des transistors à faible bruit et à née maintenant on va parler des transistors de puissance donc Power Amplifier les amplificateurs de puissance sont utilisés au dernier étage d'un émetteur pour augmenter le niveau de puissance rayonnée la considération importante sont l'efficacité la linéarité le gain l'intermodulation le ACPR et le pic du arrière je vois-jeu donc ça c'est on appelle ici les caractéristiques large signal et ici la datation d'impédance large signal ça c'est le montage qui permet de faire le test load pole qui permet d'analyser notre résistor sous test l'implicateur classe B push-pull le classe B syntonisé on retrouve ici un signal sans distorsion le problème d'internovation de troisième ordre on compte c'est important je vais passer ça ils ont les caractéristiques désirées pour les implicateurs de puissance dans différents systèmes de communication cellulaire ça c'est les fréquences la puissance de sortie la linéarité et l'efficacité donc l'AMPS c'est lancé avant le GSM ça c'est GSM DSS TDMA CDMA on voit ici les différentes caractéristiques de notre implicateur de puissance alors voici un exemple où on a un implicateur de puissance qui fonctionne à 900 MHz qui utilise le transistor ici Motorola MRF858S NPN transistor bipolaire à base de silicium et donc la puissance de sortie on veut que ce soit de 3W il faut réaliser pour concevoir les circuits d'adaptation à l'entrée et en sortie sur cet amplificateur il faut trouver la puissance d'entrée qui est requise et calculer l'efficacité de la puissance ajoutée ensuite on peut tracer aussi les coefficients de réflexion pour avoir l'adaptation conjuguée donc on nous donne ici les paramètres S de notre transistor S1 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 S2 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 et pour la valeur de VCE de 24V notre courant ici c'est 0.5A la puissance de sortie de point de proportion à 1 dB est ici de 3.8W et le gain opérant est de 12 dB et les impétences de source et de charge sont données par ces valeurs ZIN et ZOUT donc d'abord on vérifie la stabilité de notre composant donc on utilise les paramètres S pour calculer le delta et le k donc on voit en fait d'après les valeurs ici qu'il est inconditionnellement stable donc il n'y a pas besoin de tracer l'estérior de sa vie ensuite on veut que ce soit qu'on ait adaptation conjuguée donc gamma in gamma out donc adaptation conjuguée il nous faut ça en fait il faut gamma S donc là on a gamma in et gamma out on a calculé en fonction des impétences en fait qui sont données donc ZS ZIN et ZL ça nous permet de trouver ces valeurs ensuite la dotation conjuguée on va utiliser les relations qu'on avait précédemment et on obtient ces valeurs là par contre on voit en fait qu'on n'a pas parfaitement gamma S égale gamma in étoile et gamma L égale gamma out étoile donc on a vu en fait c'est différent lorsque les puissances sont larges leurs puissances sont larges on n'a pas forcément égale ici au conjugué donc on va prendre vraiment le conjugué on va prendre gamma S égale gamma étoile et gamma L égale gamma out étoile donc si on fait ça on va trouver les circuits d'adaptation ici en entrée et les circuits d'adaptation en sortie ensuite pour une puissance ici de 3 out en sortie quelle est la valeur de la puissance d'entrée donc on a la puissance de sortie on a le gain opérant il y a de 12 dB on fait le calcul on voit qu'une fois à l'entrée 188 189 milliwatt ensuite on a l'efficacité de la puissance ajoutée c'est payout moins payins ou paydés et on trouve ici 23.4% donc c'était le dernier transparent arrêter l'enregistrement roman failures 1 1 2 2 1 1